Pour le message de bienvenue de la Suisse romande, je salue madame Emilou Maillard. Elle est membre de pro-suisse et présidente des jeunes UDC du canton de Vaud. Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres et amis de pro-suisse, Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Nous sommes venus ici ce matin des quatre coins du pays. Nous tous, qui défendons les valeurs fortes, la démocratie directe, l'indépendance, la souveraineté, le fédéralisme, l'autonomie, la liberté et tant d'autres encore. Erlauben Sie mir bitte, meine Damen und Herren, aus all diesen Werten eine Hand zu wählen, um Ihnen einige Worte mitzuteilen. Heute Morgen möchte ich mit Ihnen über Neutralität sprechen. Und ich will mit meinen Worten von Henri Giesan beginnen. Certes, notre peuple ne saurait se dérober aux grands problèmes qui se poseront demain aux hommes de toutes les nations. Mais si universels que soient ces problèmes, il y aura toujours pour les résoudre une solution suisse. Or, tout ce que nous avons accompli jusqu'ici d'utile et de durable procédait justement d'une solution, d'une pensée suisse. Voici les mots du général Giesan que j'emprunte devant vous à l'occasion de cette première Assemblée générale de pro-suisse en ce samedi 3 juin 2023. Pour la Suisse de 2023, quelle est cette solution suisse, cette pensée suisse utile et durable qu'évoquait le général Giesan, pour répondre aux problèmes universels auxquels les Suisses ne sauraient se dérober ? Pour moi qui partage avec le général Giesan son identité vaudoise, la réponse est limpide, intemporelle et évidente. Cette solution suisse, c'est la neutralité. La neutralité suisse a permis à notre pays de traverser de nombreuses turbulences au début du XXe siècle. Elle a été un des garants principaux de notre sécurité et ça je ne manque jamais de me le rappeler quand je voyage en France et que je vois dans le moindre village de campagne un monument qui rappelle le nom des jeunes gens morts pour leur pays. Aucun village de France n'a été épargné par la mort. Alors que tous les villages suisses, ou presque, l'ont été. Et cela, mesdames et messieurs, chers amis, c'est grâce à l'action combinée de la neutralité suisse de notre armée et du général Giesan. En 2023, les mots du général Giesan sont utiles et durables, comme il l'a lui-même annoncé. Les problèmes universels sont toujours d'actualité et la Suisse ne saurait se dérober à ses responsabilités, comme toutes les nations. Mais aussi grandes que soient ces problèmes, il y aura toujours une solution suisse pour les résoudre. Cette solution existe. Elle est éprouvée tant d'un point de vue sécuritaire que diplomatique, mais elle a été bafouée, relativisée et méprisée par les élites politiques et médiatiques. Pourtant, elle protège les hommes et les femmes qui vivent ici et permet d'abriter des négociations de paix. Cette solution, mesdames et messieurs, avez-vous déjà compris. Cette solution est la neutralité. Elle est en train d'être si tout va bien, mais si tout va bien. Chers amis de la Suisse, il est grand temps de soutenir l'initiative pour la neutralité, afin de lui redonner sa juste place et de la réhabiliter comme il se doit. C'est ça la solution qu'évoquait le général Giesan. Vive la Suisse et vive pro-Suisse ! Schön, diese Worte auch von einer Vertreterin der jungen Generation zu hören. Herzlichen Dank.